bonsoir chers amis de l'oasis je vous souhaite la cordiale bienvenue depuis mon atelier laboratoire cet endroit où avec la force des mots avec les briques des mots nous avons comme cela réussi à construire cet oasis cet oasis où vous me dites que de jour en jour vous prenez du plaisir à venir vous y recueillir alors comme vous savez la traditionnelle la traditionnelle le traditionnel accueil dans l'oasis c'est que bien sûr vous pouvez déambuler à votre guise dans ces labyrinthes de haies qui sont taillés par la force de notre courage vous pouvez éventuellement aller vous servir du lait de vache du lait de chamelle et puis que sais-je vous avez de la menthe vous avez plein de fruits que vous pouvez aussi consommer et oui chers amis de l'oasis vous êtes les bienvenus dans votre oasis donc aujourd'hui chers amis nous allons aborder le une lecture dans notre lecture numéro 9 qui portera sur le dix proies de saufocle le dix proies de saufocle donc qui est un grand classique un grand classique du théâtre une oeuvre d'une inspiration on va dire encore contemporaine et qui à mon avis nous parle beaucoup plus qu'elle ne parlerait disons à ceux de l'époque classique grecque et nous allons comme cela donc entrer progressivement dans cette histoire là et nous allons en discuter et puis chers amis de l'oasis comme vous savez très bien toutes les questions sont ouvertes donc je vous invite si l'envie vous dit à poser autant de questions que vous souhaitez à rebondir pour ceux qui ont lu pour ceux qui n'ont pas lu et sur la base de vos questions de vos interrogations nous allons pouvoir nourrir la discussion qui je l'espère va vous apporter ces fameuses nourritures spirituelles que nous venons tous comme cela alors pour recommencer oui chers amis de l'oasis j'ai envie comme cela de vous offrir une un peu de poésie un peu de poésie de saïd baoudine majrou le voyageur de minuit ce grand cet immense poète afghan qui nous parle comme cela du voyage du voyage qui est une quête de soi qui est une refus de la tyrannie et qu'est ce qu'il nous dit parce qu'il me semble que ces paroles là elles parlent particulièrement à elles sont en résonance particulière par rapport avec des droits de soufocles qu'est ce qu'il nous dit il nous dit ainsi le voyageur franchit il l'horizon illuminé des portes de minuit lorsque l'aube parut un grand lac scintillait ces rives laissait apercevoir des maisons harmonieuses ces jardins du bonheur à un passant de l'aurore il demanda oh ami dis moi quel est le nom de cette contrée amis voyageurs souris l'inconnu ici c'est la cité de la lumière naissante amis voyageurs souris l'inconnu ici c'est la cité de la lumière naissante saïd baoudine majrou le grand poète afghan qui nous a donné le voyageur de minuit que je vous conseille vivement voilà donc il nous dit ici la cité de la lumière naissante on peut dire que pour oedipe aussi c'est ce qui lui est arrivé c'est à dire que thèbes a été pour lui la cité de la lumière naissante c'est à dire que c'est la cité grâce à laquelle il va finalement se connaître lui-même donc qu'est ce que nous allons comme cela aborder donc déjà peut-être il vous permettait avant de continuer au fil donc de la présentation au fil de la présentation donc de cette lecture de deep dont je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en fait ne connaissaient finalement l'histoire de deep on va dire donc l'histoire de deep que par le truchement de freud voilà donc par le complexe de deep donc ce qui est vraiment qu'un aspect très réducteur parce que l'histoire de deep elle est beaucoup plus complexe que le traitement que sigmund freud a voulu lui apporter dans ce qui m'a en fait poussé à vous proposer d'abord un petit résumé c'est à dire c'est juste un petit résumé donc de deep que je vais faire et ce résumé donc en fait voilà il ne vous empêche bien évidemment pas de lire par la suite cette pièce là cette pièce de donc de sophocle le deep roi donc je vous conseille vivement de lire et puis comme ça peut-être ça me permet aussi juste de lever une petite équivoque parce que j'ai reçu une question donc de la part d'un de nos amis auditeurs voilà donc d'un de nos amis du temps qui me posait en fait la question suivante qui me disait mais le fait de beaucoup parler et d'entrer beaucoup plus dans les détails des livres est ce que finalement ça n'enlevait pas aux lecteurs l'envie de les lire parce qu'il connaîtrait à peu près tout ce qui se passerait dans le livre donc moi peut-être que je peux déjà répondre par rapport à cela c'est de dire en fait que de connaître une histoire ne nous dit jamais comment est racontée l'histoire donc connaître une histoire connaître une intrigue ne dit jamais comment elle est racontée donc à partir de là quand même l'intérêt du lecteur à mon avis je pense que c'est quand même le grand intérêt du lecteur c'est de savoir comment l'histoire elle met les raconter par exemple quand vous raconte un film ça ne vous dit jamais comment le film est tourné il n'y a qu'en le regardant que vous savez comment il est tourné donc c'est une on va dire une mauvaise une mauvaise une mauvaise appréciation de la chose voilà c'est à dire qu'il faut raconter il faut raconter les romans et même à mon avis vous dire les intrigues parce qu'il faut dire les intriques il faut dire comment est-ce que ça aboutit c'est à dire que je remarque souvent comme cela que ce soit dans certaines émissions puis ainsi de suite où on s'empêche de dire par exemple comment va se dénouer une intrigue mais moi je pense qu'il faut donner tous ces éléments là et par contre ce qui suscitra l'intérêt du lecteur à mon avis ne serait pas de savoir qu'est ce qui s'est passé mais plutôt comment est-ce que ce qui s'est passé a été amené par l'écriture de l'auteur voilà mon avis ce qui devient le challenge le plus intéressant pour un lecteur et pas seulement de savoir ce qui s'est passé en tant que tel donc voilà et cela participe aussi comme cela donc de cette idée que j'ai qui est que on ne parle pas suffisamment bien des livres et notamment le fait de ne pas par exemple parler de l'intrigue et donc de la cacher disons aux téléspectateurs par exemple à mon avis c'est totalement inutile c'est à dire que de révéler une intrigue par exemple ça peut susciter la curiosité du lecteur de savoir finalement comment est-ce qu'elle s'est ficelée au niveau du récit en lui même voilà donc pour moi c'est clairement une invitation à lire voilà donc trêve de commentaires replongeons nous donc dans oedipe roi de sophocle donc comme je le disais c'est véritablement le théâtre comment dire ça c'est le récit de la naissance de l'homme nouveau et je trouve comme cela qu'il ya une paternité donc nous en moderne nous avons une paternité nous devons notre modernité à mon avis à oedipe et nous allons entrer pour récemment de la discussion à ce sujet là et donc comme ça juste encore pour vous rappelez chers amis de loisis que prenez vos aises donc baladez vous dans les labyrinthes arrêtez vous parler et puis bien évidemment commenter donnez moi vos impressions comme cela pour que nous puissions entrer dans une discussion qui à mon avis ne pourrait que nous égayer et puis nous préparer comme cela à aborder ce week-end que j'espère le plus abouti et le plus réussi pour nous tous voilà donc après le résumé de donc donc d'oedipe je vais m'arrêter un petit moment sur le moteur de l'intrigue donc quel est le moteur de l'intrigue dans oedipe roi et par la suite je vais aborder donc je vais faire une sorte de lecture du comportement d'oedipe dans sa quête de soit un parce que finalement la question centrale en fait qui sera mise en avant donc que je vais mettre en avant et qui transcende donc justement celle proposée par le complexe d'oedipe c'est véritablement la quête de soi donc qui est le moteur de toutes de toute la démarche de tout le comportement d'oedipe dans ce récit de sophocle oedipe roi voilà donc en guise de résumé donc voilà un peu ce dont il s'agit donc un oracle jadis serviteur d'apollon avait prédit à laïos donc laïos en fait c'est qui laïos c'est le roi de thèbes de la maison des lappes d'acide donc il est le fils de cadmos et sous le coup de la colère voilà donc sous le coup de en fait et puis c'est une maison en fait dans des lappes d'acide qui est sous le coup d'une malédiction parce que de pélops donc à savoir en fait que laïos avait enlevé donc le fils de pélops qui s'appelait avec qui s'appelle le chryzip et donc suite à cet enlèvement là donc à sachant que laïos n'a pas n'avait pas d'enfant donc il voulait avoir un enfant et donc en enlevant donc chryzip le fils de pélops ben pélops le maudit donc il lui jette un sort il lui jette un sort et donc c'est ce sort là en fait donc il va suivre oedipe en fait qui va déjà suivre laïos donc il va peut-être expliquer sa mort tragique et puis son sort aussi va se répercuter comme cela sur les épaules de ses enfants donc je pense que vous reconnaîtrez déjà comme ça une sorte de vision on va dire traditionnelle du destin donc comme quoi le destin en fait il ya une transmission du destin par le sang donc une donc le destin d'une famille se transmet principalement par le sang donc on transmet en plus donc des gènes donc à savoir donc les gènes physiques les gènes qui vont finalement constituer l'incarnation du corps dans le donc dans laquelle se logera l'esprit mais en plus de cela aussi il ya la transmission même du destin qui se passe par la voie du sang et donc donc les eaux donc l'oracle de de d'apollon donc prédit à oedipe qu'il doit s'attendre à périr un sous le bras de son fils voilà donc sous le bras du fils qui le qui naîtra de son union avec jocaste et donc forcément entendant cela trois jours n'étaient pas passés que voilà notre donc trois jours n'étaient pas passés après la naissance de d'eudipe que l'aïos remède donc banan que jocaste par contre remet dit pas un de ses serviteurs donc ce serviteur c'était un gardien du troupeau royal dont c'était un berger et elle lui remet l'enfant dans l'intention de le tuer voilà donc c'était dans l'intention de le tuer et forcément comprend très bien que jocaste lui remet l'enfant parce qu'elle craint l'oracle donc cet oracle qui dit que il périra donc que l'aïos périra sous la main sous le bras de son fils et que ce même fils là aura comment j'ai une relation incestueuse avec la mère voilà donc elle remet donc l'enfant au pâtre pour le faire tuer et ce qui se passe c'est que le pâtre de laïos donc amène oedipe dans le val de citéron c'est une montagne et au val de citéron donc il y a d'autres c'est un terrain qui est boisé qui est herbeux donc l'herbe est grasse il y a des pâtres des bergers qui amènent peut-être les animaux par là bas donc on va dire ça doit être sûrement des ovins ou bien des bovins des caprins quelque chose comme ça et au niveau donc de du monde du citéron donc il remet finalement donc il est un peu pris de pitié comme cela on va dire donc le serviteur de laïos il est pris de pitié pour l'enfant et il remet un corinthien donc qui était venu donc qui en fait gardait des troupeaux transhumants donc il amenait des troupeaux d'un endroit à un autre pour brouter de la bonne herbe voilà donc c'est un peu une sorte de pratique comme cela qui est très ancienne par exemple en suisse on retrouve encore cela donc il y a encore des gens qui tous les étés par exemple vont au niveau de la montagne parce que après la chute des neiges l'herbe elle est relativement nouvelle elle est relativement bonne et puis elle est très nourrissante aussi pour les animaux donc donc il le 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 corinthien donc il prend oedipe voilà donc l'enfant il amène à corinthe voilà donc il et donc il sait très bien que son roi et sa reine donc polybe et puis et puis mérop donc qui est une dorienne donc il sait que son roi et puis sa reine n'ont pas d'enfant il sait aussi forcément l'enlèvement de crisi pain qu'il le qu'ils ont effectué donc pour pouvoir au moins avoir un enfant à qui il qui le pouvait élever et donc ce qu'il fait comme ça par une sorte d'acte de bonté on ne connaît vraiment pas quelle est la motivation qu'il a derrière mais on va dire que c'est une sorte d'acte de bonté pour son roi et puis sa reine donc il va leur remettre cet enfant et il leur confie et puis on apprend donc oedipe sera comme cela élevé par polybe et puis mérop comme leur propre enfant et donc ils ne diront jamais ils ne lui diront jamais quelle est sa véritable origine il grandira comme étant leur propre enfant donc on peut en fait supposer ceci on peut en fait supposer que le nom d'oedipe a été donné donc à l'enfant confié au corinthien par le bouvier de laïos par polybe et puis mérop donc le nom d'oedipe c'est un nom corinthien voilà qui a été donné par les parents donc donc par ses parents d'adoption on va dire ça comme cela et donc oedipe grandit donc dans l'amour de ces deux parents on peut même très bien l'imaginer c'est à dire que les deux parents après avoir fait un enlèvement je pense que vous avez déjà dû entendre comme ça dans les journaux ce genre de cas où les femmes enlèvent des enfants à la maternité parce que quand même le désir de paternité ou bien le désir de maternité est très très fort c'est l'un des désirs on va dire les plus puissants de l'humanité et puis quand il n'est pas accompli cela peut pousser les gens à poser des actes vraiment totalement désespérés et donc forcément on peut imaginer simplement imaginer que l'amour le grand amour que polybe et puis mérop ont donné à oedipe et sauf que voilà oedipe grandit et puis un jour comme cela il y a une un repas voilà il y a un repas qui est donné donc dans la maison du roi et au moment du vin donc ça doit être une cérémonie sûrement particulière ou à un moment précis donc du vin donc je sais que déjà les grecs mangeaient coucher donc les grecs mangeaient coucher un petit peu comme les romains et donc il y avait une succession comme cela de plats qui suivait et puis il devait avoir certainement un moment où le vin arrivait et donc le moment le vin arrivait c'est après que les estomacs soient relativement pleins donc il y avait l'étape maintenant de s'enivrer voilà donc il fallait aussi s'enivrer donc le l'enivrement était très important et on sait que par exemple l'enivrement c'est quelque chose qui délie la langue c'est à dire que plus les gens boivent de l'alcool puisqu'on consomme de l'alcool puis aussi leur langue peut se délier et c'est justement ce qui s'est passé c'est qu'il y a un homme on ne sait pas qui est exactement cet homme mais il le se mais il se présente qu'un homme donc pendant ce repas il dit à oedipe qu'il est un enfant supposé un homme il dit à oedipe tu es un enfant supposé donc en gros qu'est ce qu'il dit à oedipe il dit en fait à oedipe que tu n'es pas en fait le fils de tes parents on suppose que tu voilà quoi tu n'es pas leur vrai fils voilà tu n'es pas le vrai fils tu es une sorte de fils adoptif et donc cela blesse mais alors profondément le dit on va dire qu'il est profondément blessé par cela parce que quand même je pense que ça ça peut être un peu le cas pour tout le monde c'est à dire que vous apprenez comme ça une personne vous apprend comme cela que mais attends ce ne sont pas tes vrais parents tu es plutôt un enfant adoptif tu viens d'ailleurs c'est pas vraiment ta famille ici donc c'est clair quand même que cela ne peut être que blessant voilà et dans ce qui se passe en fait et c'est l'un des aspects vraiment qui est très très intriguant niveau la démarche d'oedipe on va revenir dans le détail de cela par la suite donc c'est qu'il va questionner donc poly et puis mérop là dessus et puis forcément ils vont pas lui donner donc d'explications claires c'est à dire qu'ils vont le réconforter plus tôt donc lui montrer déjà leur indignation que mais sûrement mais non mais c'est pas vrai mais non pas du tout tu es tu es notre fils et lui on va dire il n'a pas été du tout satisfait par l'explication qui lui a été donnée par ses parents ce qui le pousse donc à se rendre à Delphes donc Delphes en fait c'est le lieu où il y a l'oracle et c'est le lieu où en fait quand quelqu'un se pose des questions concernant son destin il se rend à Delphes et donc voilà donc notre Oedipe qui se rend à Delphes donc qui est appelé Pitho et il va consulter Phébos et donc Phébos comme ça qui lui dit que ben voilà tu entreras dans le lit de ta mère tu auras des enfants avec celle-ci et tu seras l'assassin de ton père voilà donc ce que le le l'oracle de Delphes lui dit donc qui est la même chose aussi qui a été dite à Laïos et qui a poussé donc Laïos à confier l'enfant à son bouvier pour le tuer et quelle est donc la réaction finalement d'Oedipe et la réaction d'Oedipe c'est de fuir Corinthe donc puisque il sait que ses parents sont Laïos et puis Polly et puis Mérope donc non son Polly excusez-moi Polly et puis Mérope donc il fuit en fait donc Corinthe pour justement éviter que cette calamité là que cette fatalité s'accomplisse il ne veut pas du tout mais alors pas du tout parce que quand même il faut dire quelque chose c'est que le parricide c'est l'une des plus grandes infamies hein dans l'ident on va dire dans la hiérarchie des valeurs humaines c'est l'une des plus grandes infamies mais alors qui mérite mais la mort hein la mort à coup sûr de la même manière aussi que l'infant ici comment dire ça non l'inceste c'est aussi l'une des plus grandes infamies dans l'histoire des valeurs en fait dans la hiérarchie des valeurs humaines et Oedipe n'a pas du tout envie de se retrouver dans la situation de l'infâme qui va accomplir on va dire comme ça violer les codes moraux de la société parce qu'il y a vraiment cela il ne veut pas violer les codes moraux de la société qui sont quand même que ben voilà c'est un peu l'une des valeurs comme cela cardinal dans la vie sociale qui est on respecte son père et sa mère par exemple voilà on ne commet pas l'inceste et on ne tue surtout pas son père mais Oedipe voilà il veut absolument éviter ça parce que pour lui c'est vraiment la pire des malchances comme on dit c'est la pire des poisses voilà je cromoune mais total et donc qu'est-ce qu'il fait il fuit Corinthe et donc en fuyant Corinthe il est donc sur la route disons entre Delphes et Dolia voilà donc la route entre Delphes et Dolia et donc voilà il marche comme cela et décider mais alors d'aller partout partout sur terre mais de ne plus mettre les pieds à Corinthe pour éviter justement que ce destin là sinistre qui lui a été annoncé par l'oracle de Delphes puisse s'accomplir et comme cela donc sur son chemin ben il croise un chariot qui le bouscule sur le bas côté il réagit donc en frappant en frappant le conducteur et comme cela passons à côté du chariot il y a Laos qui lui assène mais alors un coup mais douloureux sur la tête donc avec avec son double fouet et Oedipe pris de colère la scène donc la scène lui assène un coup de bâton et puis le tue puis il tue aussi le héros qui l'accompagnait et puis le reste de sa suite et il croyait notre pauvre Dipe il croyait qu'il avait tué tout le monde et hélas pour lui il y avait un survivant un survivant qui était un esclave un serviteur de un serviteur de Laos qui va réussir donc à rentrer bonjour désolé je repars tuer le père coup de bordeaux bon écoute pas de soucis à très bientôt donc et voilà donc l'esclave donc revient à Thèbes mais bon sauf qu'entre temps il y a quand même quelque chose qui s'est passé c'est qu'entre temps donc il y a Oedipe qui lui il est arrivé à Thèbes et il est arrivé dans une ville qui était confrontée à un grand problème donc il y avait le sphinx en fait donc le sphinx qui s'était accaparé de la ville et puis qui avait posé une énigme à laquelle personne n'était en mesure de répondre personne mais alors je dis personne on a même le Thérésias par exemple c'est à dire que Thérésias c'est le clairvoyant c'est une sorte de voyant comme ça on peut dire un sorcier pour reprendre un terme un peu africain donc c'est une sorte de sorcier on sait que les sorciers ils peuvent tout voir ils le savent tout et même Thérésias ce sorcier n'a même pas été en mesure de pouvoir déchiffrer l'énigme et puis c'est Oedipe qui arrive dans la ville de Thèbes et qui déchiffre cet énigme je pense que vous connaissez tous cet énigme c'est le sphinx qui demande à Oedipe quel est donc cet être qui le matin marche à quatre pattes à midi marche sur deux pattes et puis le soir marche sur trois pattes et Oedipe comme cela dans un éclair de lucidité dans un éclair de compréhension que nous allons expliquer par la suite répond merveilleusement cette réponse merveilleuse mais oui mais celui-là qui marche à quatre pattes le matin qui marche à deux pattes à midi et qui le soir marche à trois pattes c'est l'homme et oui voilà Oedipe qui a trouvé la bonne réponse qui résout l'énigme à laquelle le sphinx confrontait la ville de Thèbes et qui voilà devient le sauveur de Thèbes pour Thèbes s'ouvre donc une période où suite à la mort de Laïos et on peut comprendre aussi peut-être que c'est pour cette raison que Laïos se rendait à Delphes parce qu'il y avait justement le sphinx qui posait cet énigme ça avait des conséquences on va dire sur la vie sociale de son royaume et on peut comprendre que le roi parce que vous imaginez un peu vous-même c'est un peu comme si par exemple disons dans un royaume par exemple chrétien un roi se déplace lui-même pour aller voir un pape ou lui par exemple d'envoyer un émissaire c'est-à-dire que quand le roi se déplace lui-même ça veut dire que la solution est catastrophique parce qu'en temps normal il envoie un émissaire il envoie un ambassadeur il envoie un ministre mais là c'est lui-même qui se déplace donc ça veut dire que la mission qu'il allait accomplir à Delphes donc Laïos était d'une importance capitale et puis on comprend très bien pourquoi donc il allait à Delphes parce que justement dans son royaume, son royaume était en train de périr du fait que le sphinx avait posé une énigme et que personne n'était en mesure de pouvoir résoudre cette énigme et ce qu'on peut déjà noter là et ce qui est relativement très intéressant c'est en fait que Laïos excusez-moi, Eudipe arrive à répondre à l'énigme alors que, bon, on va dire ni l'oracle n'a répondu à l'énigme parce que Laïos n'a pas pu arriver à Delphes il a été tué en cours de route entre temps par Eudipe comme on l'a compris et ni Thérésias non plus qui est le clairvoyant de la ville je pense que si on peut peut-être refaire comme ça une chronologie Laïos a dû certainement faire venir d'abord Thérésias donc qui est le clairvoyant vraiment un homme doué un peu d'une sorte de druide comme ça qui sait tout qui a presque tous les savoirs qu'il voit les choses du jour et de la nuit par exemple donc vraiment la clairvoyance ce fameux troisième oeil là par exemple que dans l'iconographie hindoue on retrouve au milieu du visage il a vraiment ce don du troisième oeil là chez nous en Afrique par exemple on parle de quatre yeux donc il y a deux yeux donc chez d'autres c'est un seul oeil donc il a vraiment tous ces dons là mais lui non plus il n'arrive pas du tout à résoudre l'énigme et c'est Eudipe qui est indemne de tout c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme dans sa plus simple expression qui n'est pas du tout dotée de pouvoir exceptionnel quelconque c'est lui qui résout l'énigme et c'est lui qui sauve donc la ville de Thèbes de la déchéance et forcément apprenant donc par cet esclave là que Laios a été tué on lui propose tout simplement de prendre le trône parce que quand même je pense que vous remarquez là comme ça le mérite qu'il a eu quand même de sauver cette ville qui en fait estime que finalement Laios voilà quoi c'est un peu normal quelque part la mort qu'il a eu voilà c'est-à-dire qu'il a on connait déjà la malédiction qui pesait sur lui qui lui avait été lancée par Pélops et en plus de ça qu'il trouve cette mort tragique sur la route finalement pendant que son pays était en train de subir une calamité des calamités quelque part c'est une sorte de libération pour le pays je pense que c'est le genre de situation que si on peut peut-être ramener ça à notre monde contemporain imaginez juste une dictature par exemple où le président meurt par exemple les gens sont dans la pauvreté et puis un beau jour le président meurt par exemple je pense que vous imaginez les scènes de liesse que les gens auront et il y aura très peu de gens par exemple qui auront même envie d'aller par exemple faire des enquêtes pour savoir comment est-ce que le président est mort et puis ainsi de suite et c'est justement ce qui s'est passé avec la mort de Laios c'est en fait que personne finalement comment est-ce que ça pouvait même intéresser les gens d'aller faire des enquêtes par rapport à sa mort dès le moment où le pays entrait dans une nouvelle aide de prospérité avec le sphinx qui était vaincu donc en sachant que finalement Laios avec sa malédiction finalement c'était une bonne chose qu'il meurt voilà donc il faut dire les choses comme elles sont donc tout le pays mais alors personne du tout n'a eu même l'idée d'aller enquêter sur la mort de Laios et donc la seule chose que l'on sait c'est simplement que donc le peintre en fait quand il est revenu à Thèbes donc celui qui a assisté donc à la mort de Laios et puis au reste de la suite on sait qu'il a trouvé Oedipe au trône et la chose qu'il a demandé à Jocaste c'est de pouvoir rentrer dans ses champs voilà donc on imagine qu'il a reconnu en Oedipe celui qui a tué Laios mais bon voyant que le pays lui-même avait été sauvé de cette calamité là qui était infligée par le sphinx mais il ne pouvait pas comme cela se permettre de venir jouer au fauteur de trouble donc tout ce qu'il a simplement demandé c'est écoute écoutez ma chère reine Jocaste laissez-moi laissez-moi rentrer m'occuper de mes champs voilà et puis elle a laissé aller s'occuper de ses champs et donc voilà les années passent les années passent les années passent donc Laios c'est le mari de Jocaste ils ont deux filles il y a Antigone qui naît il y a Ismène qui naît il y a aussi des garçons on connait pas exactement quels sont ces garçons-là on sait qu'ils ont aussi des garçons voilà donc il y a une famille il y a une famille qui naît et puis le royaume se porte bien sauf que ben voilà il y a la ville de Thèbes qui est prise dans la houle il y a des morts il y a la mort qui frappe la ville dans dans les germes où se forment les fruits de son sol la mort la frappe dans ses troupeaux de bœufs dans ses femmes qui n'enfantent plus de vie la peste s'est abattue sur la ville voilà donc il y a comme cela à peu près la même situation que Laios avait vécu quelques années avant donc il y a la ville qui qui entre comme cela donc dans une période on va dire de décadence qui entre une période de décadence donc où ben imaginez peut-être les femmes ne font plus d'enfants les chants ne donnent plus de vivre aux gens pour manger donc il y a la famine qui s'installe il y a la peste qui s'installe donc il y a les gens qui meurent mais alors à gauche à droite et donc il y a comme cela donc tout le pays qui tremble tout le pays qui pleure et qui regarde donc Oedipe Oedipe toi qui nous a sauvés toi qui nous a sauvés du sphinx donc de cette même calamité de cette même décadence dans laquelle nous étions suite à la malédiction que Pélops a lancé sur sur Laios ben toi qui nous avais sauvés et puis qui nous avais fait entrer comme cela dans une ère d'abondance et puis de prospérité ben que peux-tu faire de nous en fait qu'est-ce que tu peux faire pour nous là maintenant donc tous les yeux sont tournés vers le roi ben il faut que tu fasses quelque chose donc vous imaginez à peu près la pression vous imaginez à peu près toute la la tension l'angoisse qui pouvait reposer comme cela sur les épaules d'Oedipe et voilà donc qu'est-ce qu'il fait Oedipe il envoie son premier ministre voilà son premier ministre et beau frère Créon à Delphes pour aller consulter l'oracle pour savoir exactement ce qui se passe et voilà donc l'oracle qu'est-ce que l'oracle donc quand Créon revient qu'est-ce qu'il lui dit l'oracle lui dit qu'il faut venger et frapper les assassins de l'aios il faut venger et frapper les assassins de l'aios alors à partir de là voilà notre cher Oedipe qui se lance comme cela dans une grande enquête donc cette fameuse enquête sur la mort sur les circonstances de la mort de l'aios qui aurait dû normalement avoir lieu à la mort de l'aios mais qui n'a pas du tout eu lieu parce que forcément la mort de l'aios signifiait la fin d'une période de décadence pour la ville de Thèbes voilà donc que Oedipe se lance dans cette enquête et il est résolu mais alors absolument résolu à trouver le ou les assassins de l'aios parce qu'il sait que la prospérité de la ville dépend de cela donc en gros qu'est-ce que finalement l'oracle dit l'oracle dit mais voilà dans votre ville donc au sein de la ville il y a les assassins l'assassin de l'aios donc on ne sait pas si c'est le singulier ou bien le pluriel mais il y a l'assassin les assassins de l'aios et tant que vous ne le débusquerez pas et que vous ne les mettrez pas à la porte votre ville continuera à sombrer dans la décadence voilà et donc à partir de cela tout Oedipe III de Sophocle va donc consister à cette enquête là donc on peut dire c'est une sorte d'enquête policière c'est comme si les faits se sont déroulés je pense que vous voyez à peu près ces ces émissions d'enquête d'enquête policière là où après qu'un événement se soit passé longtemps après il y a quelqu'un comme cela qui revient un beau jour puis qui reprend l'enquête au début et puis qui décide ben moi je vais élucider cette affaire et donc voilà Oedipe comme ça il répond à l'attente populaire parce que finalement le peuple attend quelque chose de lui et quand il allait par exemple consulter l'oracle et c'est peut-être l'un des aspects comme ça qui est très intéressant à noter c'est que l'oracle finalement ne lui dit pas qui est l'assassin on peut quand même très bien supposer que quand on va consulter un oracle c'est parce qu'on veut une réponse claire je ne pense pas qu'Oedipe aller voir l'oracle pour avoir juste ce qu'il faut faire quand on va trouver l'assassin ce qu'il voulait avoir comme réponse c'est qui est l'assassin parce qu'à la limite il y a quand même dans une société bien organisée il y a toujours un traitement il y a un code pénal il y a toujours un code pénal c'est-à-dire qu'en cas de meurtre il y a toujours des choses donc il y a toujours une sentence qui est prévue en cas de meurtre ce qui fait en fait que la société elle-même a déjà un arsenal par exemple on va dire judiciaire ou bien législatif voilà donc légal elle a déjà un arsenal légal pour pouvoir en fait affronter les cas de meurtre donc la véritable question finalement qui intéresse ici n'est pas de savoir pour dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on va attraper l'assassin mais pour lui c'est qui est l'assassin de Laios parce que finalement il comprend très bien que l'assassin de Laios c'est en fait celui qui par sa présence dans la ville l'entraîne dans cette déchéance-là mais on peut comme ça aussi le noter que l'oracle à aucun moment ne lui a dit ou bien a dit qui est l'assassin voilà donc ça a fait aussi partie comme cela donc des limitations de l'oracle que nous allons reprendre par la suite donc pour expliquer en fait comment à partir finalement donc de ces limitations-là dans ce que l'oracle est en mesure d'apprendre aux êtres humains finalement sur ce qu'ils veulent savoir donc comment est-ce qu'à partir de cette limite finalement de l'oracle l'être humain donc Oedipe va en fait réussir à se libérer finalement de leur influence et ne plus avoir à s'appuyer sur eux bien à référer à eux pour se prendre en charge et puis assumer finalement son destin voilà donc après ce résumé cher ami qui j'espère finalement vous a peut-être permis d'appréhender cette histoire de sa manière on va dire la plus la plus véridique possible donc plus du tout sous l'aspect par exemple tel qu'il a été abordé par Freud et puis ainsi de suite donc ce que je vais faire maintenant en fait c'est de faire un petit un petit taré sur l'intrigue sur le moteur finalement donc du récit c'est-à-dire que qu'est-ce qui finalement fait avancer le récit donc comme j'ai dit précédemment donc il s'agit bien d'une enquête mais il y a deux choses finalement ici c'est-à-dire qu'il y a une enquête et puis il y a une quête donc c'est les deux choses vraiment qui se rejoignent ici et donc en fait au niveau de l'enquête finalement donc l'enquête elle consiste en fait à quoi donc l'enquête on va dire elle est menée par une sorte de super commissaire comme ça qui est le roi qui est Oedipe et le but donc en fait de cette enquête c'est donc de démasquer l'assassin ou bien les assassins de Lyos donc à savoir donc la ville de Thèbes elle est sous le coup on va dire d'une décadence il y a la peste il y a les femmes qui n'accouchent plus il y a peut-être une baisse comme ça flagrante de la natalité on sait que les cultures ne produisent plus suffisamment et donc il y a une enquête parce que on doit comprendre en fait pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça et donc l'enquête finalement donc ça sera de rechercher donc qui est l'assassin de Lyos donc quels seront en fait les moyens qui seront mis en oeuvre finalement par Oedipe pour retrouver l'assassin de Lyos donc la première chose donc en fait peut-être qu'on peut déjà dire c'est qu'il fait d'abord recours à un clairvoyant donc déjà en première chose il fait recours à un clairvoyant ou bien ce qu'on peut dire donc aux forces de l'esprit ou bien on va dire aux forces exotériques des choses comme cela et tout donc il y a le clairvoyant donc il y a Thérésias donc il fait venir Thérésias donc Thérésias ce même qui n'avait pas été en mesure donc de répondre à l'énigme du sphinx et là quand Thérésias arrive il lui dit comme ça de but en blanc enfin bon pas de but en blanc mais sur insistance il lui dit c'est toi l'assassin de Laios mais bon ce qui se passe donc c'est que Oedipe va considérer cela plutôt comme un complot c'est à dire qu'il va en fait considérer que finalement Créant veut profiter donc du fait que le pays soit dans une mauvaise passe pour prendre le pouvoir et donc il va s'appuyer simplement donc sur Thérésias et lui et lui et lui faire en fait dire ce mensonge là voilà donc il va considérer que cette accusation finalement de Thérésias n'est que motivée par Créant pour prendre le pouvoir donc ce qui fait qu'il ne va pas du tout prendre en considération cette révélation là que va lui faire Thérésias comme quoi c'est lui finalement c'est lui Oedipe qui est l'assassin de son père donc de Laios voilà donc il ne le saura pas encore à ce moment là donc il va rejeter ça comme un complot et ne pas prendre en considération dans l'autre moyen bien sûr qu'il prend aussi qu'il utilise pour élucider la fête donc c'est l'oracle donc on l'a vu donc il envoie Créant voit l'oracle de Delphes et donc finalement l'oracle de Delphes en fait va juste lui dire que l'assassin est dans la ville et qu'il faut le débusquer mais à aucun moment il ne sera en mesure de lui dire qui est l'assassin voilà et le troisième le troisième aspect donc c'est finalement les témoins c'est à dire que donc il va recourir aux témoins aussi et donc on sait en fait qu'au niveau de l'assassinat donc de 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 laïos donc il y a finalement ce fameux serviteur qui est l'esclave qui avait servi laïos pendant un bon nombre d'années puis qui avait été en fait puis qui avait été qui avait échappé à la mort des suites des coups d'Oedipe et finalement donc Jocaste en fait va lui révéler donc ce que ce serviteur là cet esclave avait dit donc comme quoi laïos avait été tué par plusieurs personnes donc par des brigands et il va quand même demander à ce qu'on aille chercher ce serviteur là mais ce qui se produit et ce qui est relativement un peu intriguant c'est qu'à aucun moment ce serviteur ne va venir c'est à dire que ça ne sera pas en fait par lui que l'on aura le dénouement on va dire de cette intrigue mais ça ne sera pas d'autres personnes en gros on sait que ce témoin direct là il a survécu il était retourné dans cette terre où il s'occupait de donc de les cultiver mais il ne reviendra pas du tout à aucun moment pour le témoigner et puis donc il y a aussi comme ça des témoins indirects c'est à dire que des témoins indirects qui eux rapportent des propos qu'ils ont entendus donc les témoins c'est créant justement donc ces créants qui va rapporter aussi des propos entendus sûrement donc de ce serviteur de laïos là qui a échappé à la mort et puis il y a aussi Jocaste elle-même qui va aussi rapporter donc des propos tenus par ce même témoin là donc voilà à peu près donc toutes les toutes les voies comme cela auxquelles Oedipe recourt pour pouvoir démasquer l'assassin l'autre aspect donc au niveau en plus de l'enquête donc il y a l'enquête en elle-même et donc on sait quand même peut-être juste pour insister un petit peu plus au niveau de l'enquête donc ce que on peut dire au niveau de l'enquête ben voilà c'est que c'est par la voix c'est-à-dire que au moment où c'est par la voix de la clairvoyance c'est-à-dire que si peut-être on va peut-être s'arrêter à ce niveau-là on est quand même dans une société un peu particulière c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où on fait on fait foi on accorde beaucoup d'intérêt on accorde une audience particulière à tout ce qui est clairvoyance à tout ce qui est oracle c'est-à-dire que quelle que soit la décision à prendre pour savoir son destin pour savoir que que ce soit les gens vont consulter l'oracle pour être éclairé on va dire voilà donc ce qui fait en fait que ce que l'oracle dit vraiment ça fait parole c'est une parole solide c'est une parole ancrée c'est une parole ferme ça fait ça fait oeuvre de vérité et puis c'est vraiment ce qu'il faut suivre donc sauf que dans le cas échéant par exemple quand l'oracle donc on va dire prend l'oracle ou bien quand la parole on va dire ésotérique va s'exprimer notamment par la voix de Thérésias elle sera considérée ici comme une parole de complot donc elle sera ramenée finalement à sa dimension la plus triviale à sa dimension humaine qui est que ben voilà ce n'est qu'un complot finalement qui motive ces paroles là donc ce qui fait que finalement ça ne sera donc pas par la voix ésotérique que l'enquête va être résolue or qu'est-ce qu'on a quand même compris on a quand même compris qu'Oedipe il est par exemple parti de Thèbes pour aller à Delphes non il est parti de Corinthe pour aller à Delphes pour voir l'oracle et puis pour savoir quelles étaient ses vraies origines quoi donc quelles étaient ses vraies origines on ne lui a pas dit ses vraies origines on lui a simplement dit ben ton destin ça sera d'épouser ta mère de lui faire des enfants et puis de tuer ton père donc finalement pour élucider l'enquête et je pense que c'est un aspect qui est très intéressant à noter et qu'il faut aussi nous expliquer finalement la démarche finale de Dipp et puis finalement son caractère on va dire révolutionnaire donc du nouvel homme qui va surgir de cette Dipp là c'est que ce n'est pas par le recours aux oracles ou bien alors par les voix ésotériques on va dire qu'il va arriver à résoudre l'enquête mais ça sera plutôt par des témoins secondaires qu'il va résoudre l'enquête donc l'enquête sera résolue par une voix normale malgré le fait que au premier ressort il est sollicité d'abord on va dire toute cette arsenal de clairvoyance que ce soit Thérésias ou bien l'oracle de Delph donc c'est un aspect comme cela qui est très intéressant à noter au niveau de l'enquête en elle-même et donc en plus donc de cela il faut maintenant aussi mentionner donc que dans l'intrigue même d'Oedipe Roy il y a ce que on peut appeler la quête de soi donc en plus de l'enquête il y a la quête de soi donc ce qui rajoute encore comme ça donc une dimension on va dire beaucoup plus palpitante à cette oeuvre de Sophocle voilà donc en fait qu'est-ce que j'appelle vraiment la quête de soi la quête d'origine c'est deux choses déjà c'est qu'on a très bien compris c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit à Oedipe lors d'un repas que tu es un fils supposé donc que tu n'es pas forcément l'enfant de tes parents que tes origines sont ailleurs donc ce qui fait quand même que pour Oedipe la question de ses origines la question de qui je suis devient centrale au point où elle l'emmène à prendre la route à prendre la route et puis à aller consulter l'oracle pour savoir parce que c'est quand même la question qui l'amène à l'oracle de Delve c'est qu'il y va pour finalement savoir qui il est il va leur poser la question mais qui est mon père qui est ma mère quelles sont mes origines et je pense quand même que vous conviendrez avec moi que pour tout individu c'est une question centrale c'est une question capitale et que pour et que quel que soit l'individu finalement quand cette question n'a pas été résolue elle fait toujours l'objet d'une quête imaginez par exemple un enfant qui a été adopté par exemple comme on voit fréquemment donc un enfant qui est adopté à l'autre bout du monde il arrive toujours comme cela à un moment où à l'âge adulte il constate peut-être sa différence ou bien si on ne lui a rien dit il se met à se poser la question quelles sont mes origines d'où je suis quels sont mes parents et il aimerait éventuellement aller les voir donc il y a vraiment une quête comme cela et c'est véritablement ce qu'il va en fait chercher à Delphes donc il va chercher cette réponse là de savoir qui sont mes parents mais bon finalement l'oracle ne répond pas à cette question va le laisser donc toujours encore je pense que vous notez toujours donc vous notez cette accumulation là c'est que l'oracle à aucun moment ne répond précisément et de manière claire et comment on dit ça claire et précise aux questions ou aux interrogations des humains c'est à dire que l'oracle lui dit simplement ben voilà toi tu vas en fait tu vas épouser ta mère tu lui feras des enfants et puis tu vas tuer ton père voilà tout ce que l'oracle lui dit donc elle lui annonce simplement cette fameuse calamité là cette fameuse voilà cette fameuse calamité auquel il sera confronté mais à aucun moment l'oracle ne lui dit qui il est ne lui ouvre finalement pas la perspective de ses origines de ce que je peux appeler de son humanité singulière donc c'est à dire que à quelle filiation j'appartiens qui est mon père à quel comment est-ce que je peux retracer mon arbre généalogique d'où est-ce que je tiens mes origines voilà donc il y a d'abord cette première interrogation là donc de ce que je peux appeler l'humanité singulière de d'Oedipe donc il cherche son humanité singulière et ce qu'on peut déjà dire à ce niveau là c'est que ce ne sont pas comme je viens de le dire précédemment ce n'est pas du tout l'oracle qui va l'aider à comprendre qui il est l'oracle ne l'aidera pas du tout à comprendre c'est lui-même par ses propres moyens qui arrivera à comprendre ou à connaître son humanité singulière c'est à dire que on va dire son arbre généalogique ou bien sa généalogie voilà donc qui est finalement l'auteur de mes jours voilà c'est vraiment c'est la question fondamentale là derrière et maintenant il y a le deuxième aspect aussi donc qui vient comme cela se rajouter donc à la quête à la quête des origines donc ce deuxième aspect il est lié à ceci donc c'est la fameuse énigme du sphinx je pense que finalement et cela aussi c'est très intéressant c'est à dire qu'au niveau par exemple de l'énigme du sphinx qu'est-ce qu'on a noté on a en fait noté que Thérésias il n'avait pas été en mesure de pouvoir répondre à cette énigme là donc Thérésias qui est le clairvoyant il n'était pas en mesure de répondre on a noté par exemple que l'oracle lui non plus n'a pas été en mesure de répondre quoique Laïos allant sur la route de Delphes pour poser la question à l'oracle n'est pas arrivé à bon port mais l'oracle non plus n'a pas pu répondre à cela on peut même encore comme cela supposer parce que comme on l'a vu par exemple c'est à dire que la ville de Thèbes revit le même genre de calamité sous le règne d'Oedipe et qu'est-ce qu'il fait il envoie d'abord Crayon son premier ministre pour s'enquérir finalement des origines de cette décadence-là au niveau à Delphes donc on peut très bien aussi supposer que Laïos par exemple avant de se rendre lui-même à Delphes peut-être qu'il avait déjà envoyé d'autres émissaires par exemple donc comme on a dit c'est qu'il y a quand même un niveau de gravité quand un président quand un roi un chef d'état se déplace pour quel que soit le motif ça veut quand même dire que le niveau de gravité on est vraiment donc on a atteint un niveau de gravité très très fort donc on peut très bien supposer et puis ce qui peut paraître normal et puis très logique qu'il est peut-être déjà en fait qu'il ait eu qu'il ait envoyé au préalable certains émissaires et que ces émissaires soient revenus avec des réponses pas du tout satisfaisantes ce qui finalement donc l'a poussé lui-même à y aller voilà donc on peut donc dire aussi comme cela qu'à aucun moment donc tout ce qui est force ésotérique auxquelles les hommes ont recours pour comprendre leur avenir pour expliquer les calamités ou bien les difficultés les problèmes auxquels ils sont confrontés aucune de ces forces là n'a pu régler la question de l'énigme qui était en fait de savoir qui est l'homme finalement et c'est Oedipe en fait qui répond à cette question et Oedipe en fait il répond à cette question ça veut dire quoi ça veut dire en fait que Oedipe finalement en répondant à l'énigme du sphinx il annonce comme cela son humanité générique on va dire c'est-à-dire qu'il annonce son humanité générique et il la découvre même peut-être par ce truchement là c'est-à-dire qu'il la découvre ou alors en tout cas il annonce aux autres parce que finalement si les autres n'étaient pas en mesure de dire qui est l'homme donc de dire qui est l'homme dans son humanité générique au moins en répondant à cette énigme il dit aux autres finalement qui est l'homme donc il y a deux choses vraiment qui sont très intéressantes à noter ici c'est en fait que l'homme peut se définir de deux manières c'est-à-dire que l'homme peut se définir par son humanité générique c'est-à-dire que ce qu'il a en commun avec le reste des autres humains donc à savoir il marche à quatre pattes le matin il marche debout à midi et puis il marche à trois pattes le soir donc ça c'est ce qu'il a en commun avec le reste des hommes donc c'est ce que j'ai appelé comme ça l'humanité générique donc qui est partagée par tous les êtres humains et il y a par la suite dans de cela l'humanité singulière mais pour répondre à ces deux choses-là donc à ces deux interrogations quand même centrales je pense que vous en conviendrez que ces deux interrogations centrales c'est-à-dire que ma généalogie premièrement et aussi maintenant ce que j'ai en commun et en partage avec le reste des hommes ce sont deux questions relativement centrales et ces questions centrales elles n'ont pu être trouvées de réponse que par un homme et à aucun moment par le recours que ce soit à l'oracle ou bien à la clairvoyance donc c'est très intéressant à noter parce que nous reviendrons dessus par la suite pour montrer donc cette transformation finalement là qui s'est opérée au niveau d'Oedipe donc voilà donc pour comme ça donc rapidement conclure au niveau de l'intrigue du récit donc il y a vraiment deux mouvements donc il y a le mouvement de la quête des origines donc la recherche des origines que ce soit pour établir finalement l'humanité générique et puis l'humanité singulière donc d'Oedipe et il y a maintenant l'enquête en elle-même voilà donc l'enquête en elle-même donc qui a été menée ici donc on va dire sous deux volets donc à savoir par les témoins par le recours ou bien l'interrogation de témoins directs ou indirects donc de personnes physiques finalement ayant assisté ou bien ayant entendu ou rapportant des propos liés à l'assassinat de Laïos et puis aussi au recours à l'oracle de Delphes et au clairvoyant Thérésias voilà et donc maintenant chers amis de l'Oasis si bien sûr vous avez quelques questions ou bien quelques commentaires n'hésitez pas du tout à les partager pour que nous puissions approfondir un petit peu plus notre discussion donc au niveau maintenant de la troisième partie qui est le comportement donc le comportement d'Oedipe donc le comportement d'Oedipe donc le comportement d'Oedipe en fait ce qu'on va s'attacher à faire ici c'est en fait de chercher à comprendre comment est-ce que Oedipe agit en fonction déjà des connaissances qu'il a et en fonction des situations auxquelles il est confronté notamment pour que ce soit régler la question de l'enquête ou alors régler la question de la quête de ses origines donc la première chose comme cela que on peut observer c'est la chose suivante c'est en fait donc que c'est le départ c'est vraiment tout le départ de l'histoire donc c'est ce fameux repas là donc c'est ce fameux repas donc on a Oedipe c'est le prince héritier c'est le fils unique l'enfant chéri ses parents doivent l'adorer mais imaginez très bien ses parents doivent l'adorer doivent prendre soin de lui il doit vraiment être au petit soin cet Oedipe et voilà qu'il est dans un repas il est dans un repas et puis il y a un homme comme cela au moment du vin qui doit être saoul et puis qui lui dit ben oui tu es un fils supposé tu n'es sûrement en fait tu n'es pas le fils de tes parents tu es un enfant qui vient d'ailleurs donc tu as une origine qui n'est pas d'ici donc qu'est-ce qu'on apprend on apprend en fait donc Oedipe en fait donc il va questionner ses parents donc il va leur poser la question là-dessus et il n'est pas satisfait de la réponse de ses parents mais arrêtons-nous peut-être un peu là donc il pose la question à ses parents mais au fait on me dit que je suis un fils supposé je ne suis pas votre fils et ainsi de suite expliquez-moi un peu cette histoire ses parents lui disent mais non mais non mais non mais c'est pas vrai et tout ça il s'indigne totalement contre contre ce racontard-là et puis il lui dit mais non mais c'est pas du tout le cas et on constate quand même qu'Oedipe n'est pas satisfait du tout par cette réponse-là et que n'étant pas satisfait par cette réponse il va finalement questionner l'oracle donc là on peut maintenant s'arrêter sur quelque chose on peut maintenant s'arrêter sur un truc on peut quand même se poser la question mais pourquoi est-ce que par exemple Oedipe n'a pas insisté auprès de ses parents pourquoi il n'insiste pas c'est-à-dire qu'il est quand même là devant une question centrale on sait que c'est une question qui l'anime énormément c'est-à-dire que déjà on sait qu'il a été chagriné par le fait que cette personne lui ait dit ses propos et on peut très bien comprendre son chagrin on sait qu'il n'a pas du tout été satisfait par la réponse que lui a apporté ses parents deuxième chose et on sait que le fait qu'il se rende à Delphes donc qu'il entreprenne un voyage pour aller poser la question à l'oracle on ne va quand même pas poser la question à un oracle pour des petites choses quoi qui ne nous préoccupe pas on va poser des questions à un oracle quand vraiment on ne peut pas faire autrement quand on est dépassé c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin mais alors des puissances supérieures pour pouvoir régler la situation bien pour pouvoir la comprendre donc aller voir un oracle ce n'est pas pour un amusement c'est vraiment quand la situation est très très sérieuse mais sauf que Oedipe on se serait quand même attendu à ce qu'il ait un comportement d'insister auprès de ses parents c'est-à-dire qu'il n'insiste pas il ne leur demande pas il ne les met pas sous pression pour qu'il lui explique exactement les choses or on sait très bien en fait et puis on peut très bien le comprendre que si Oedipe par exemple ce qu'on peut appeler comme cela un comportement adulte c'est-à-dire que si Oedipe par exemple un comportement adulte d'un homme libre d'un homme responsable si Oedipe avait par exemple insisté auprès de ses parents s'il leur avait mis la pression que maintenant vous devez me dire les choses c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter d'une réponse aussi insatisfaisante et aussi superficielle que celle que vous me donnez vous devez me dire les choses on peut quand même être convaincu qu'au bout de cette insistance-là ses parents auraient sûrement lâché du lest et puis lui auraient dit exactement ce qu'il en était et donc ses parents lui auraient permis finalement de régler sa quête de ses origines qui a été soulevé comme ça qui lui a été jeté à la figure par cet individu qui parlait sous le coup de l'alcool donc Oedipe qu'est-ce qu'il adopte comme comportement ? il adopte un comportement de la fuite il fuit il fuit simplement c'est-à-dire qu'il fuit vers Delphes il fuit vers Delphes il n'assume pas il ne montre pas de courage à vouloir affronter par exemple ses parents pour connaître finalement quelle est sa vérité quelle est son humanité singulière il ne les affronte pas du tout il préfère fuir il préfère aller demander finalement à l'oracle de lui dire qui il est et forcément l'oracle ne répond pas à ce genre de questions l'oracle ne te dit jamais qui tu es et l'oracle justement là va le laisser mais alors totalement désemparé en n'étant pas du tout en mesure de lui dire qui il est donc ça c'est la première des choses donc Oedipe dans sa fuite ou alors dans son voyage pour aller rencontrer l'oracle finalement on peut considérer cela comme le comportement de l'individu qui est encore totalement immature c'est à dire que qui ne n'affronte pas qui ne se confronte pas finalement à ses parents c'est à dire qu'il se serait confronté à ses parents il aurait insisté que ceci on ne peut qu'en convenir allait lui donner des éléments qui lui aurait permis de comprendre finalement qui il est et puis comme on l'a aussi très bien vu c'est à dire que Oedipe par exemple il s'est quand même avéré être un très bon souverain à Thèbes par exemple c'est à dire qu'il s'avérait être un très bon souverain il a démontré par exemple ses capacités intellectuelles notamment en répondant à l'élime du sphinx donc en dévoilant finalement aux autres que mais vous êtes des hommes c'est à dire donc en leur révélant leur humanité générique donc ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire et donc que même si finalement Oedipe était un enfant adopté ne serait-ce que par ses capacités comme on l'a très bien vu n'étant pas un natif de Thèbes il est quand même devenu le roi de Thèbes en démontrant ses capacités intellectuelles donc combien de fois aussi dans sa propre ville là où il a grandi à Corinthe ça aurait été sûrement la même chose ok les gens seraient convenus que oui ce n'est pas un natif d'ici c'est un enfant qui a été trouvé mais au vu des capacités que Oedipe démontre et qu'il a démontré à Thèbes et il ne pouvait être clair que c'est cet Oedipe-là qui pouvait régner donc le fait le fait de ne pas comment je vais dire ça le fait de fuir finalement le fait de fuir était plutôt à mon avis une sorte de réaction immature et ce commentaire est encore conforté par ceci il est encore conforté par le fait qu'il y a un émissaire de Corinthe qui va venir auprès de Thèbes pour lui rapporter que Polybe son père est décédé et donc que Polybe son père étant décédé le trône lui revenait à lui et donc on ne peut quand même pas supposer que vous voyez c'est-à-dire que Oedipe quand même il a démontré donc que tous ses talents les gens ont apprécié tout ce qu'il a fait au niveau de Thèbes la nouvelle est remontée jusqu'à jusqu'à Corinthe donc ça ne pouvait être qu'évident que s'il avait insisté auprès de ses parents le simple fait même de révéler qu'il était un enfant trouvé n'aurait pas du tout empêché son ascension au trône voilà donc il y a un comportement on va dire la immature et notamment par ce recours là on va dire à l'oracle qui finalement ne va même pas du tout le satisfaire et lui apporter la réponse à la question de savoir quelle est son humanité singulière quelle est sa généalogie donc le deuxième aspect donc maintenant c'est ceci c'est donc quand l'oracle donc en fait va lui dire finalement cela c'est-à-dire que quand l'oracle va lui dire écoute tu vas tuer ton père et puis tu vas faire un parricide qu'est-ce qu'il fait en fait Oedipe il fuit il fuit bon deuxième fuite encore c'est-à-dire que il n'affronte pas il se refuse d'affronter il ne veut pas du tout affronter il aurait très bien aussi pu rentrer à Corinthe par exemple et puis essayer d'affronter c'est-à-dire qu'essayer de se contrôler pour empêcher que les choses se passent mais bon voilà le choix que Oedipe fait c'est le choix de la fuite là aussi c'est-à-dire qu'il dit je pars je vais essayer de m'éloigner le plus loin possible pour que cette chose n'arrive pas bon il faut aussi dire qu'il y a une considération qui était très particulière là au niveau peut-être de ces grèques anciens c'est que le destin c'est véritablement quelque chose contre quoi l'individu ne peut rien faire je pense que c'est un peu cet aspect-là comme ça que Freud a noté dans son complexe d'Oedipe avec notamment la force comme cela de l'inconscient le rouleau compresseur on va dire le rouleau compresseur comme ça que personne ne peut arrêter de l'inconscient donc ce qui est vraiment cette vision du destin que le destin s'accomplit ou bien il se réalise quels qu'en soient les cas donc on va dire peut-être que c'est aussi ce genre comme ça de considération que Oedipe pouvait avoir donc expliquant la raison pour laquelle il veut fuir le plus loin possible il ne veut surtout pas se confronter à ses parents de peur que ce que l'oracle a annoncé va se donc va se réaliser et donc ce que moi en fait moi j'ai tiré de cela simplement c'est-à-dire que ce que moi j'ai tiré de cela c'est que le fait de fuir en fait finalement donc cette fuite-là elle peut aussi être comprise vraiment comme une fuite d'affronter ses origines c'est-à-dire c'est vraiment donc on est toujours donc en résonance par rapport à la par rapport à la question vraiment de donc de la de la quête enfin non enfin par rapport à la première problématique qui a été posée c'est-à-dire qu'où il ne se confronte pas à ses parents directement ou alors à ceux qui sont ses parents supposés tel que l'homme sous l'ivresse lui a révélé donc il y a véritablement toujours là aussi ce refus donc de se confronter à ses origines donc à ses origines à ses parents donc il ne se confronte pas du tout à cette question-là l'autre aspect que l'on peut noter aussi c'est maintenant la chose suivante et à mon avis c'est là où véritablement la bascule en fait se fait bon déjà peut-être pour comme ça aussi rajouter c'est-à-dire que l'autre problème par exemple forcément c'est donc au niveau de la quand Thèbes entre en décadence on a très bien vu tout à l'heure c'est-à-dire que Oedipe est allé consulter et a envoyé son émissaire donc Créon pour consulter Delph donc les 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 pour consulter l'oracle de Delph première chose il a aussi fait il a aussi eu recours à Créon aussi par la suite non il a aussi eu recours à Thérésias voilà le clairvoyant Thérésias par la suite et maintenant qu'il est démasqué voilà donc maintenant qu'il est démasqué et peut-être je pense que vous commencez à voir comme ça en filigrant c'est-à-dire que chaque fois qu'il fait recours donc au clairvoyant à l'oracle il n'a jamais de réponse à la question de ses origines il ne la trouve jamais par ce canal-là et donc lorsqu'il est donc maintenant démasqué ou alors lorsqu'il se démasque lui-même c'est-à-dire que quand on dit en fait quand il est démasqué finalement qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment bon déjà c'est l'enquête en elle-même qui est résolue donc l'enquête finalement donc se résout donc dès le moment où Oedipe comprend et où Oedipe découvre qu'il est en réalité donc le fils de Laios et de Jocaste donc c'est à ce moment-là en fait que finalement l'enquête est résolue et où il connaît aussi finalement que c'est lui donc il en fait finalement en recoupant les informations que c'est lui qui a tué donc Laios et sa suite en cours de route et donc l'enquête se trouve résolue donc dès ce moment-là et aussi le la quête elle-même aussi des origines se trouve résolue à ce moment-là sauf que il y a quelque chose maintenant de très particulier qui se produit c'est-à-dire si on se souvient très bien les l'oracle avait en fait dit simplement qu'il faut chasser c'est-à-dire qu'il faut bannir l'assassin c'est-à-dire que l'assassin était dans les murs de la ville il faut le bannir qu'est-ce que Oedipe fait par exemple Oedipe en fait quand il découvre donc quand il se démasque lui-même il se perce les yeux donc il prend comme cela c'est une sorte de broche une broche en or que Jocaste donc sa mère en découvrant aussi qu'elle avait eu cette relation incestueuse donc avec son fils elle se peint par exemple donc on peut déjà peut-être mettre deux choses en symétrie c'est-à-dire qu'on peut mettre deux choses en symétrie parce que quand même si on peut dire c'est-à-dire que Oedipe n'est pas la seule victime là-dedans c'est-à-dire qu'on peut dire il a même une double victime parce que par exemple il a hérité en fait de la malédiction de son père c'est-à-dire que Oedipe n'y est pour rien c'est l'innocent total c'est l'innocent parfait Oedipe n'y est pour rien alors que par exemple Jocaste la mère Jocaste la mère elle a quand même participé à l'enlèvement de Chrysip donc l'enfant de Pélope donc de Pélope parce qu'elle n'avait pas d'enfant donc elle n'a parti pas à son enlèvement puis ils ont essayé de s'occuper de cet enfant comme si c'était le leur jusqu'à ce que l'enfant soit retrouvé par Pélope et puis qu'il leur envoie une malédiction donc Jocaste elle est responsable c'est-à-dire que le malheur en fait qui vient frapper Oedipe à ce moment-là le malheur qui frappe Oedipe mais on peut dire qu'il le tient directement de Jocaste c'est-à-dire que Jocaste elle, elle a agi mais quel est par exemple le comportement Jocaste parce qu'on peut vraiment mettre ça en parallèle avec celui d'Oedipe c'est-à-dire que Jocaste elle, donc elle va se donner la mort elle va se pendre alors qu'elle est la principale responsable ou l'une des principale responsable de la malédiction finalement qui frappe Oedipe mais elle qu'est-ce qu'elle choisit elle se donne la mort donc on peut dire quelque part que c'est un peu la solution de facilité quand même désolé si j'utilise ce terme mais c'est vraiment la solution de facilité qu'elle adopte parce qu'en choisissant en fait la mort finalement elle s'empêche la souffrance elle s'empêche de regarder son destin et elle s'empêche d'assumer son destin c'est-à-dire que le courage finalement vient de qui le courage vient d'Oedipe alors que Oedipe il est totalement innocent Oedipe c'est juste parce qu'il est l'enfant de Laios et puis de Jocaste oui de Laios et puis de Jocaste qu'il hérite de la malédiction mais il n'hérite pas de la malédiction parce qu'il a posé un acte quelconque donc c'est-à-dire il est le parfait innocent et c'est le parfait innocent en fait qui lui va simplement au lieu par exemple de se donner la mort va simplement se percer les yeux et va dire dès à présent j'assume mon destin je vais maintenant le regarder bon on ne peut plus dire de le regarder en face mais disons je vais maintenant me confronter à lui vous voyez donc c'est vraiment on va dire c'est l'aspect vraiment courageux on va dire d'Oedipe là-dedans c'est vraiment l'aspect courageux c'est-à-dire c'est ce renversement total qui se produit en fait au niveau de ce comportement c'est-à-dire que c'est donc c'est l'innocent qu'il est au départ qui décide voilà de ne pas comment on dit ça s'exonérer de la confrontation avec son destin finalement avec qui il est ok ce sont mes origines c'est mon histoire j'ai une histoire qui est tragique j'ai une histoire malheureuse je n'ai rien fait pour mériter cela cela m'est tombé dessus c'est le lien du sang voilà ça m'est tombé dessus je n'ai rien fait pour cela mais je ne vais pas du tout m'empêcher de me confronter à cela oui donc il y a vraiment un grand acte de courage de la part d'Oedipe déjà là quelque part qu'il faut noter c'est-à-dire que c'est lui l'innocent finalement c'est lui qui subit cette malédiction qui décide de se confronter à celle-ci au lieu par exemple de réagir comme jocaste en simplement utilisant on va dire la fuite ce qui est justement la grande fuite parce qu'il aura encore continué à fuir par exemple on peut dire que le suicide par exemple aura été mais alors la fuite magistrale mais là justement Oedipe ne veut plus fuir on a vu par exemple que toute sa vie finalement n'a été qu'une succession de fuites il a toujours essayé de fuir de fuir de fuir en espérant que c'est en fuyant finalement qu'il allait trouver le soulagement mais il s'est rendu compte qu'il ne trouvait que des soulagements temporaires et que ce destin là ce destin le suivait toujours et c'est finalement on va dire c'est sûrement une compréhension que Oedipe a de sa trajectoire où il décide de ne plus fuir donc il a le courage je ne vais plus fuir donc l'ultime fuite qui est celle du suicide il décide je ne me suicide pas je vais me confronter je vais regarder droit dans les yeux ce destin là qui m'est réservé donc ça c'est déjà on va dire le premier basculement dans le comportement d'Oedipe donc où à un moment il décide de ne pas fuir l'autre chose maintenant que l'on peut noter par exemple c'est que Oedipe donc voilà il est condamné il est condamné au bannissement il est condamné au bannissement c'est-à-dire que c'est la règle c'est ce que l'oracle a dit pour lui voilà donc il est condamné au bannissement mais qu'est-ce qui se passe encore maintenant c'est encore quelque chose d'autre qui est relativement étrange c'est qu'il y a Créon donc en fait Oedipe il remet finalement les règnes du pouvoir à Créon donc Créon qui est le frère de Jokas il remet les règnes du pouvoir et il remet même aussi son destin entre les mains de Créon c'est-à-dire qu'il ne remet plus que son destin n'est plus remis entre les mains de l'oracle c'est plutôt maintenant il remet entre les mains du Créon entre les mains du souverain et c'est maintenant finalement Créon qui en fait lui va lui dire je ne sais pas ce que je peux faire de toi je ne sais pas il faut que j'aille consulter l'oracle il faut que j'aille consulter l'oracle donc Créon même disant pareil on ne peut pas imaginer comment est-ce que c'est douloureux pour lui parce que quand même Oedipe c'est un peu un membre de sa famille c'est son beau frère pour comprendre comment est-ce que c'est douloureux pour lui de pouvoir exécuter une sentence pareille et c'est Oedipe lui-même qui va rajouter mais non laisse-moi partir au mont Citerran c'est-à-dire qu'à ce fameux mont là où il avait été emmené tout bébé par le patre pour être assassiné il dit mais laisse-moi c'est là-bas mon destin j'aurais dû y rester donc c'est vraiment là-bas qu'il faut que je retourne laisse-moi y aller donc il à ce moment-là finalement comment je peux dire ça il remet son destin entre les mains du roi le roi donc Créon hésite de savoir ce qu'il va faire et c'est Oedipe lui-même qui s'inflige finalement la sentence et qui dit moi j'irai donc j'aurai cette vie de errant là j'aurai une vie d'errant je vais aller je vais marcher et puis errer dans ce mont Citerran où il y a les gens qui amènent peut-être donc les bergers qui amènent peut-être les troupeaux donc un deuxième basculement aussi que l'on peut comme cela observer au niveau d'Oedipe c'est-à-dire que où il finalement c'est lui-même qui s'impose finalement sa peine c'est-à-dire que dès le moment où le roi n'est pas en mesure de lui imposer la peine et doit recourir à l'oracle Oedipe finalement il ramène comment je vais dire ça la sanction à un niveau humain c'est-à-dire qu'en se l'infligeant finalement lui-même au lieu d'attendre par exemple ce qu'une consultation de l'oracle aurait pu décider éventuellement sur son sort donc c'est encore deuxième basculement comme ça donc où Oedipe finalement il continue dans ce chemin d'assumer c'est-à-dire que la catastrophe finalement on va dire comme cela dans la catastrophe le grand choc lui ouvre les yeux finalement donc il a fallu qu'il aille dans une violation mais alors absolue de toute la morale humaine donc du parricide jusqu'à l'infantisme jusqu'à l'inceste il aurait fallu qu'il aille au bout de la violation comme ça de tous ces tabous de la société humaine pour que finalement il décide de ne plus du tout recourir au Dieu pour pouvoir assumer ou bien pour pouvoir comprendre qui il est ou bien pour pouvoir assumer finalement son destin c'est-à-dire qu'à ce moment-là il se l'impose lui-même voyez un peu comment est-ce que la bascule se fait il s'impose finalement lui-même les choses il choisit lui-même son destin en se confrontant à celui-ci et il va même encore plus loin c'est-à-dire qu'il dit par exemple c'est vraiment ça qui est capital parce qu'imaginez par exemple c'est lui le condamné c'est Oedipe le condamné qui finalement va fixer les sentences ce qui est quand même ce qui faut quand même nous laisser un peu interrogateur c'est-à-dire que comment est-ce que c'est le condamné qui va fixer la sentence mais pourtant c'est véritablement ce qui se passe donc ce qui ne peut que relever aussi de cette bascule-là qui s'opère comme c'est-là au niveau d'Oedipe c'est lui par exemple qui va demander à Crayon il faut qu'il y ait des funérailles pour Jocaste première chose c'est lui qui va demander par exemple justement à partir errer dans le Citéron deuxième chose donc deuxième chose c'est lui qui va par exemple dire à ce que ses filles se soient laissées libres de partir il dit mais ce sont des hommes ils ne mourront jamais de faim ils gagneront toujours leur pain donc laisse-les partir parce qu'on peut aussi très bien supposer que Crayon par exemple voudrait les assassiner par exemple parce qu'ils sont ils peuvent aussi avoir des prétentions au trône ne serait-ce que par leur mère par exemple ils peuvent très bien avoir des prétentions au trône donc pourquoi pas aussi les assassiner mais Oedipe dit non mais laisse-les partir et puis ainsi de suite et la troisième chose par exemple qui se en fait la quatrième chose c'est il demande à Crayon de prendre soin de ses filles donc il dit écoute c'est deux petites filles super fragiles très fragiles voilà très fragiles les filles on ne peut quand même pas les laisser comme ça aller dans la nature vraiment Crayon je te supplie prends soin d'Antigone et puis dix semaines occupe-toi de mes filles donc finalement c'est en fait Oedipe qui lui le condamnait finalement il se condamne lui-même déjà premièrement et deuxièmement c'est lui qui donne toutes les sentences c'est-à-dire que c'est lui qui règle finalement le problème il dit comment les choses doivent se passer après lui c'est-à-dire que finalement il règle tout il n'est plus roi il est devenu au plus bas c'est-à-dire que dans l'échelle on va dire dans la considération des autres il est au plus bas du plus bas parce que justement il a violé mais alors les tabous absolus de la société or c'est lui le condamné au plus bas du plus bas qui est encore en mesure de régler finalement on va dire c'est un peu comme une histoire de succession ok je vais partir mais qu'est-ce qui va se passer après moi et il est en train de régler ça mais qui peut finalement faire ce genre de choses si ce n'est un homme qui est totalement libre et c'est justement en fait cela donc et c'est justement en fait cela que l'on peut noter et par exemple même le choix même du citéran je pense que vous imaginez un peu la vie de patre la vie de berger par exemple c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple toute la poésie on va dire déjà même à partir de la poésie grecque vous reprenez la poésie romaine et même encore la poésie donc la poésie du Moyen-Âge c'est-à-dire que les bergers par exemple donc qui sont là-bas dans les montagnes et puis ainsi de suite sont toujours un peu considérés déjà des grands poètes des grands musiciens aussi jouaient beaucoup de musique ainsi de suite et aussi des poètes des grands poètes aussi donc les individus les plus libres possibles et donc le fait que Oedipe finalement même choisisse d'y aller on peut dire qu'à mon avis ça rajoute encore quelque chose dans la dimension d'Oedipe libre finalement Oedipe libre donc Oedipe libre de toute entrave et puis on imagine par exemple difficilement que Oedipe vivant au Mont-Citerran ait encore recours aux oracles par exemple donc on supposerait bien qu'il n'aura plus jamais recours à eux donc il se libère encore mais doublement triplement parce que ne serait-ce que dans la conduite de sa vie il n'aura plus jamais mais alors absolument plus jamais besoin de recourir à quelque oracle que ce soit dès le moment où il vivra au Mont-Citerran donc c'est-à-dire que finalement c'est Oedipe qui comprend Oedipe qui comprend quoi ? Oedipe qui comprend en fait que nous sommes les fruits d'une faute nous sommes les fruits d'une faute originelle c'est-à-dire qu'il y a vraiment je pense que cette idée-là qui peut même aussi être retrouvée dans la Bible c'est-à-dire qu'avec par exemple l'histoire d'Adam et Ève c'est-à-dire de dire en fait que nous sommes les fruits d'une faute originelle et que nous ne devons pas fuir cette faute originelle nous ne devons pas aller nous cacher par rapport à cette faute originelle mais que nous devons l'assumer et voilà en fait ce que Oedipe finalement il comprend c'est un peu ce que Oedipe il comprend c'est en fait que nous sommes les fruits d'une faute originelle nous devons assumer cette faute originelle et c'est en assumant en fait cette faute originelle qu'on devient finalement libre ce n'est pas du tout en essayant de la fuir en essayant de l'ignorer qu'on devient libre mais c'est en assumant la faute originelle que l'on devient libre et aussi qu'est-ce que Oedipe nous dit Oedipe nous dit que nous sommes même en plus de cela innocents de cette faute originelle donc ce qui rend encore la chose beaucoup plus tragique innocents de cette faute originelle que nous subissons mais que nous devons et que nous devons mais alors impérativement regarder de front et puis totalement assumer voilà donc Oedipe l'homme nouveau on va dire Oedipe vraiment le nôtre on va dire un peu l'ancêtre comme cela de l'homme moderne en ce sens où il reconnaît que il est le fruit d'une faute originelle qu'il est totalement innocent de cette faute originelle mais que au lieu par exemple de recourir au dieu comme créant par exemple pour savoir ce qu'il faut faire quand on a constaté que l'on est le fruit de cette faute originelle ou alors de recourir au suicide comme Jocas qui est responsable direct de cette faute il choisit au contraire de se percer les yeux et d'affronter son destin donc voilà comme cela que Oedipe finalement en choisissant d'affronter son destin en choisissant d'affronter les conséquences de cette faute originelle devient le premier homme libre à mon avis de l'histoire humaine voilà donc comme cela donc pour terminer donc cette sur cette lecture numéro 9 d'Oedipe roi de Sophocle donc on peut dire comme cela que Sophocle véritablement il est très moraliste comme cela dans cette dans cette pièce de théâtre il est très moraliste et il y a peut-être comme cela moi une sorte de 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 leçon de point comme cela qui me qui me fait méditer par rapport à ce que Sophocle dit enfin par rapport à ce qu'il dit mais justement par rapport à ce qu'il nous laisse entendre dans cette pièce c'est-à-dire que ne pas connaître ses origines peut pousser l'homme à accomplir la pire des infamies donc ne pas connaître ses origines peut pousser l'homme à connaître la pire des infamies parce qu'il faut quand même aussi avouer que souvent on a tendance à oublier qu'on est un homme je pense que il y a très peu de fois où on on se on a dû se reculer on dit mais je suis un homme je suis un être humain donc ça Oedipe par exemple donc il a réglé cette question donc en nous disant ce que c'est qu'un homme et puis en trouvant son humanité singulière et comme cela on va dire c'est vraiment une pièce on va dire très conservatrice quelque part c'est-à-dire qu'il y a vraiment des tabous sociaux qui sont les tabous vraiment mais alors les plus capitaux les tabous vraiment les plus capitaux qui ne devraient jamais être violés dans une société et que quand ils sont finalement violés quel qu'en soit les cas que ce soit consciemment ou bien consciemment ça ne peut entraîner que des calamités par la suite dans la société donc voilà à peu près comme ça le côté moraliste de Sophocle dans cette pièce mais sauf que comme on l'a vu et ce qui pourrait faire ce qui est justement l'objet de notre conclusion c'est que Oedipe sort lui-même et c'est un aspect comme cela que je trouve relativement intéressant dans cette pièce c'est que Oedipe sort lui-même en fait de ce cadre-là oui en effet il est une victime oui en effet il a violé des tabous oui en effet il est puni pour cela pas de soucis donc voilà mais sauf que c'est lui qui au final va se condamner et c'est lui qui au final va régler les conséquences de cette malédiction-là donc ce qui finalement à mon avis font de lui un individu qui assume parce que celui qui va se condamner ne peut être que quelqu'un qui assume donc finalement Oedipe en assumant montre finalement aux autres comme il leur a montré ce que c'est qu'un homme il rajoute finalement la dimension on va dire contemporaine donc qui est vraiment notre dimension à nous on va dire la dimension totalement moderne finalement donc dans sa quête de ses origines dans sa quête de soi nous a comme cela progressivement rajouté enfin nous a progressivement rajouté ce qu'on peut donc nous a progressivement ajouté ce qu'on peut appeler les différentes strates qui vont définir un homme donc il nous a par exemple parlé de la généalogie par exemple donc de son humanité singulière il nous a par exemple révélé que un homme c'est aussi son humanité générique c'est à dire que ce qu'il a en commun avec le reste des hommes est aussi et alors ce qui fait justement à mon avis le premier personnage moderne de la de la de la de la tragédie grecque c'est que il rajoute aussi la dimension complémentaire et qu'on va redécouvrir je pense que si je me limite juste dans le monde occidental qui a eu une influence beaucoup plus importante de la Grèce antique on va redécouvrir ces notions à la fin du Moyen-Âge dans cette notion de la liberté et que Oedipe déjà nous a ajouté comme étant une des composantes une des dimensions très importantes de ce que c'est qu'un homme voilà donc chers amis de l'Oasis nous arrivons au terme de la lecture numéro 9 qui portait sur Oedipe roi de Sophocle j'espère que vous avez pris du bon temps dans l'Oasis que le lait des chamelles était savoureux à vos gorges et pour vos corps que la menthe le thym le basilic vous ont égayé et j'espère aussi que vous vous êtes perdus comme cela dans ces labyrinthes herbeux et que vous avez pris du plaisir chers amis de l'Oasis à partager ce moment ensemble alors comme cela je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition et peut-être si vous me permettez j'aimerais lancer un appel voilà donc j'aimerais lancer un appel peut-être aussi conclure cette lecture par un appel qui est en fait le suivant donc je suis en train d'initier donc un projet pour la création d'une revue littéraire donc cette revue littéraire en fait aura pour objectif donc de présenter des jeunes auteurs qui ne sont pas suffisamment connus donc ce sera une plateforme vraiment où on va pouvoir les mettre en valeur donc on va pouvoir mettre en valeur les jeunes auteurs que ce soit par leur texte que ce soit par par exemple des interviews que ce soit par une immersion dans leur univers créatif que ce soit par un partage de photos donc avec tous les éléments en fait que ces jeunes auteurs là voudront bien mettre à la disposition du public pour rendre encore plus compréhensible pour les lecteurs de leur texte leur univers artistique donc la prétention véritablement de cette revue c'est d'être une revue de référence dans le monde francophone c'est-à-dire c'est-à-dire du Canada Québec en passant par l'Europe la France la Suisse la Belgique et puis toute l'Afrique francophone donc pour que en fait tous les nouveaux talents les talents en herbe qui vont émerger de l'univers francophone puissent trouver dans cette revue un espace d'expression et alors qui ne se limitera pas seulement à par exemple compiler des textes mais aussi à présenter des auteurs à les mettre en valeur de la manière la plus pertinente au regard des oeuvres en fait donc des oeuvres qu'ils vont fournir donc c'est une revue en fait qui va principalement solliciter donc des jeunes auteurs sur des textes courts dans de forme sous la forme de nouvelles et aussi sous la forme de poésie voilà donc à l'heure actuelle donc pour la revue nous sommes en train donc de gentiment constituer une équipe et nous sommes à la recherche donc je suis à la recherche de tout bénévole de toute personne qui est intéressé par la lecture qui est intéressé par des aspects administratifs qui s'y connaît un petit peu sur internet sur un site web parce que la revue aura aussi un site web en plus de la publication en papier de manière bisannuelle donc si vous êtes intéressé par cette revue chers amis qui sera la revue de référence vraiment dans le donc dans l'univers francophone et déjà comme cela pour vous dire que ce genre de revue n'existe pas du tout ce serait vraiment mais alors un challenge exceptionnel à mon avis dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient à coeur de relever n'hésitez pas du tout à me contacter pour que nous puissions entrer en relation et que on puisse en discuter et que je puisse vous donner beaucoup plus de détails et qu'on puisse définir de quelle manière est-ce que vous pouvez apporter un soutien décisif pour la création et puis le rayonnement de cette revue donc je vous remercie beaucoup chers amis de l'Oasis pour cette lecture numéro 9 qui portait sur Oedipe Roi de Sophocle Oedipe Roi de Sophocle je vous souhaite une excellente soirée un magnifique week-end et je vous dis à une toute prochaine fois bye bye bye